C'est la boîte de développement du jeu vidéo Indie. On va découvrir l'Oculus et voir leurs projets futurs pour l'Oculus, les jeux qu'ils vont développer à travers une interview avec Welid Sultan Mideen. C'est la boîte de développement du jeu vidéo Digital Mania. Si vous voulez bien nous parler du projet Digital Mania. Digital Mania est un studio qui a vu le jour en 2012 officiellement. A Maliki Patrick de Mabarada déjà en 2011 ou même en 2010. Notre spécialité c'est qu'on fait des jeux vidéo sur mobile, sur Facebook, mais aussi depuis deux ans on fait beaucoup de réalité virtuelle. Et d'ailleurs aujourd'hui on a quelque chose de magnifique qui est arrivé. C'est qu'enfin, hallelujah, on a la dernière version de l'Oculus. J'ai Tiltounous à l'Unifestudio et d'ailleurs vous allez la tester avec nous. Nous, quand on a commencé avec l'Oculus, j'ai commencé avec l'Antika. C'est la version 2 du Developer Kit. Qui m'a tchouffou, kibira, khila, khayba, moche. Mais l'expérience qu'on a fait à Taïara a l'akhir par rapport à ce qui existait. Comme vous le voyez, il n'y a pas de casque audio. Donc ça, c'est fini, bye bye, merci beaucoup. C'est le Developer Kit. Ça nous a vraiment beaucoup permis de nous développer, de faire des choses et de tester. Oculus en sortie il y a 4 mois, cette nouvelle version, ce petit bijou magnifique qui est incroyable. À l'akhir, bien entendu, le casque audio. Donc du coup, on n'a plus besoin d'avoir le casque, le machin, mais surtout, surtout, c'est les optiques qu'il y a à l'intérieur. Et la carte mère, c'est hyper immersif. Aujourd'hui, on peut monter, par exemple, avec des machines comme ça et la 1080 de Nvidia, on peut avoir une qualité énorme de rendu dedans. Donc, aujourd'hui, j'ai exactement 3 ans. Nous avons des amis qui m'ont dit qu'on a retenu. On a tagué Oculus, fait des tweets, ou un NBD de GDC ou un KB, quand ils ne voulaient pas la donner. On l'a, elle est là. Et en fait, on va commencer à développer des choses dessus très prochainement. Comme quoi ? Un peu d'exclusivité. Un peu d'exclusivité. À l'hôpital, on a déjà développé une expérience qui a fait le tour de la Tunisie. mais pas encore. C'est une expérience qui a fait le tour de la Tunisie, qui a fait le tour de la Tunisie, mais pas encore. C'est une expérience de réalité virtuelle. En fait, on a développé un algorithme qui peut interagir avec la musique. Donc, il y a une expérience qui a fait le casque dans l'ordinateur. Et tu es transporté dans un monde qui est régi par la musique. Il y a une expérience qui a fait la musique, en fait. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait avec la première. On va certainement développer et améliorer ce principe-là. Mais, en novembre, la fête, on a commencé à faire des choses. La tendance, c'est de partir vers des jeux d'horreur. Et donc, en Halloween, on a essayé de faire un petit jeu. Et puis, on a essayé de faire des choses de la technologie, et d'ailleurs, les casques qui nous ont appelés tout à l'ordinateur. On a essayé de faire des nouvelles technologies pour pouvoir la faire avancer et créer un nouveau truc. Est-ce qu'il y aura d'autres jeux à part celui-là ? Alors, il faut comprendre aussi qu'on a fait beaucoup de jeux à la rivière. Donc, le casque est en téléphone. Donc, entre temps, il y a eu le casque qui est en téléphone. On a développé à l'île plein de petits jeux comme ça, de tir, etc. Donc, la grosse réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on va travailler sur un escape room. Un escape room game. C'est une grosse énigme. C'est une grosse énigme. Avec toute la réflexion. Mais ça n'a pas de nom encore. Donc, ça, c'est la réflexion. D'accord. Merci beaucoup, Elid. Merci à vous. Et amusez-vous, c'est cool. J'ai envie d'essayer le jeu dans la musique. Est-ce que vous l'avez ? Ta voix ? Oui, bien sûr. Je vais essayer tout de suite.